Musique Et salut tout le monde c'est Dunaway On se retrouve pour une nouvelle vidéo Sur un MMORPG Qui s'appelle Terra Online Donc il s'agit d'un free to play Donc qui dit free to play C'est forcément un jeu gratuit Le client est à télécharger Evidemment C'est un ancien jeu à abonnement Il est sorti Il y a quelques années Déjà je pense que ça fait au moins 2-3 ans Je crois qu'il est sorti Moi j'ai commencé à y jouer au tout début J'étais vraiment une grosse fan de ce jeu Comme vous pouvez le voir j'ai pas mal de personnages Il y en a que j'ai supprimé parce qu'ils ne servaient pas à grand chose C'était des mules ou des trucs comme ça Quand je dis une mule J'appelle Un personnage qui s'appelle une mule Pour moi c'est un peu un personnage de stockage C'est à dire que je vais y mettre Divers objets Donc là j'ai fait un peu le tri Et j'ai gardé ceux que je préférais Et ceux que j'utilise le plus souvent Donc c'est un jeu que je n'ai pas joué Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu Pardon Donc il y a sûrement des choses qui ont évolué Et notamment là moi je vois Dans un premier temps Quand je regarde Puisque je viens vraiment de rallumer le jeu Vous voyez la dernière connexion C'était en septembre 2013 Donc ça remonte à un petit bail déjà Du moins pour mon personnage principal Que dire de plus Donc c'est un jeu qui est En ce moment la licence est exploité par Gameforge Donc si vous voulez plus de renseignements concernant ce jeu Vous pouvez très bien aller voir leur site internet Qui est bien fait Donc je vais juste vous présenter vite fait les personnages que j'ai Et ensuite on fera un petit tour au niveau de la création des personnages Parce que je compte vraiment redémarrer de zéro Étant donné que ça fait super longtemps que je n'ai pas joué Je pense que j'aurai beaucoup de difficultés A me refaire un peu à mon personnage que j'ai connu Que j'ai fait Etc etc Je compte rejoindre une guide Et vous montrer un peu l'évolution de mon personnage J'ai du temps Que dire de plus Nous allons commencer tout de suite Donc Dune c'est un petit personnage C'est un tank Donc une lancière Sarah c'est une Eline Et c'est un personnage Que j'ai créé pour plus ou moins du stockage J'y ai un peu joué avec et tout Comment dire C'était un personnage qui était dans un autre serveur Avant Parce que j'étais un peu sur deux serveurs en même temps Il y avait le serveur A l'époque il y avait un serveur PVP Comment dire Un peu PVP ouvert C'est à dire que tout le monde pouvait attaquer tout le monde d'un seul coup Sans prévenir Et un autre serveur Où c'était uniquement orienté PVE C'est à dire Personnage versus environnement Et donc Ce personnage était justement de ce côté là Dans le serveur PVE Donc il y a eu une fusion Une fusion de plusieurs serveurs Et donc là il reste plus que le PVE Donc ça me va très bien Puisque de toute façon il y a des arènes Qui donnent la possibilité de faire du PVP Pour ceux qui le souhaitent Dune Enfin pardon Là c'était pour Dune Et donc mon personnage principal Était Elcia Donc c'était une pourfendeuse Une espèce de guerrière au corps à corps Qui envoie du pâté A l'époque en tout cas ça envoyait du pâté Il y avait tout le monde qui prenait justement le pourfendeur Comme personnage principal Parce que justement ça avait des attaques assez puissantes Donc je ne sais pas si ça a évolué ou pas Je verrais bien Un peu in game Donc c'est un personnage Qui est à son maximum Au niveau du level Si ça n'a pas augmenté Je ne sais pas du tout où ça en est J'avoue que je n'ai pas trop suivi l'actualité Donc voilà Ensuite Foxin C'est un tank que j'ai créé spécialement Justement sur le serveur PVP Où j'étais Foxin Qui est encore une fois une lancière Que je n'abandonnerai pas Je pense que je la reprendrai un peu plus tard Enfin bref J'ai adoré en tout cas jouer tank D'habitude je prends toujours des classes Des classes à distance C'est à dire tout ce qui est mage Et tout ça Et c'est le premier jeu vidéo Où j'ai joué des classes au corps à corps Et franchement j'ai adoré C'est bien le premier MMO RPG Où j'adore autant jouer avec Différentes classes Différents personnages Donc voilà Ensuite j'ai créé du Naoué Pour essayer le prêtre Bon voilà le prêtre Je ne suis pas une îleuse d'exception Au contraire je suis plutôt une miss fail Donc c'est mieux de se fail Avec un personnage au corps à corps Bien que le tank Il ne vaut pas trop se fail Mais bon Vous verrez que ce style Ce MMO est assez particulier Au niveau du style de jeu Puisqu'il suffit de viser C'est pas Je clique sur un personnage Et puis je spam des touches Comme une tarée Non pas du tout Là il faut vraiment être En Enfin constamment en mouvement Mais ça vous verrez bien Dans mes vidéos Donc sans plus tarder Je vais créer Mon personnage Et je ne sais pas du tout Quelle classe je vais prendre Est-ce que je vais rester Sur Sur des trucs Je ne sais pas du tout Donc pour ceux qui se demandent Je rejoindrai sûrement une guilde Dans le futur Je vais d'abord bien augmenter Au niveau des levels Etc Et voilà Je ne sais pas encore En tout cas c'est sûr Que je vais faire Un personnage féminine Donc oui Donc on va reprendre Depuis le début quand même Histoire de faire les choses bien Donc bienvenue dans La sélection De la race Donc il y a en tout Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept Races différentes Avec possibilité de jouer Soit homme Soit femme Donc je vais vous montrer Un peu les différentes races Pardon Donc là Humain Donc bien évidemment Toutes les races Peut-être jouer Toutes les classes Et il n'y a pas de Restriction au niveau Sexe C'est-à-dire Homme ou femme Il n'y aura pas d'hommes Qui vont être particulièrement Axés sur une classe Et de femmes Orientées Aussi avec une certaine classe Comme on voit dans Certains MMORPG Qui sont quand même Assez restrictifs Notamment par exemple Si on veut jouer Par exemple Je dis n'importe quoi Bah tank Par exemple En général On verra souvent Un bonhomme Et pour Les classes un peu magiques Ou alors Archers Bah ça sera forcément Le rôle d'une femme Donc il faut arrêter les trucs Les castaniques Qui sont une race Plutôt démonique Enfin démoniaque Voilà Qui sont plutôt sexy Et bien bâtis Avec des tapets De chocolat Donc voilà Les amans Qui sont Plutôt une race Axée reptile On aura l'occasion De J'aurai l'occasion De vous montrer Plus en détail Les personnages Au niveau de La création des persos Les petits poporis Qui sont des Petits animaux Très rigolos Tout mignons Voilà Alors tiens Bah vous savez quoi Vous allez me dire La classe que vous préférez Et ce sera sûrement La race que vous préférez Ce sera sûrement Celle que je prendrai Les Elines Qui sont Des Cousins Des poporis A la base Du jeu vidéo En fait Ils avaient associé Les poporis Donc Les Elines Au poporis Et En gros Il y avait les poporis Donc c'était Le sexe masculin Et Les Elines Et les Elines Et les Et les Des poporis Sauf que Il y a eu pas mal De De petits Problèmes Au niveau De ça C'est que Pour eux C'était un peu Mal vu D'associer Un animal Avec une petite fille Et Comment dire C'est vrai que ça fait Très gamine Très enfant Et les gens En fait Avaient beaucoup de mal A associer Le fait Qu'il y ait Forcément On peut dire ça Comme ça Des relations sexuelles Entre un animal Et une petite fille Donc Ils ont dû séparer Les deux Les deux personnages Pour faire vraiment Deux races bien distinctes Donc Voilà Et donc C'est pour ça Qu'il y a Vraiment deux races bien distinctes Par rapport A ces deux personnages Ici Ensuite Il y a les baracas Qui sont Plutôt axés Orientés Sagesse Etc Vous verrez très bien Qu'il y aura Il y a beaucoup de Comment dire Certaines races On va voir directement Que c'est une Les classes Sont vraiment Leur bon Comme un gant Donc même si les races Peuvent jouer N'importe quelle classe Vous verrez Qu'il y a Des Des aspects Ratio Qui Permettent d'avoir Des caractéristiques En plus Notamment Pour les haut elf Qui ont Des aspects Ratio De De récupération De mana A 100% Donc forcément La mana C'est vachement utile Notamment Pour les classes Comme vous pouvez Vous en douter Tout ce qui est Magique Et il y a Certaines classes Qui vont Devoir Utiliser Et récupérer De la mana En tapant Comme des bourrins Donc c'est vrai Que si vous êtes limité Et dès que vous arrêtez De taper La mana Est perdue Donc voilà Les hauts elfes Donc ce sont Des créatures Il y en a qui trouvent Que les personnages Aux elfes Font assez Assez Comment dire Gay Moi j'aime bien Au contraire Ils ont plutôt la classe Moi je trouve pas ça Terrible Terrible Par contre Bien évidemment Ils ont bien insisté Ce sont les gros boobs Les grenichons Chez les elfes Histoire de les faire Bien pulper Et sulfureuses Bien que les castaniques Ne sont pas trop mal Non plus Mais ça ressemble Plutôt à des adolescentes Un peu démoniaques Donc si nous résumons Nous avons des humaines Pas trop bien gaulées Mais qui ont des formes Des castaniques Plutôt Pas mal Les amans Qui ressemblent à rien Qui sont de puissants personnages Les poporis Qui sont des êtres Tout mignons Les zélines Qui sont des espèces De petites filles Ah oui en parlant D'ailleurs petites filles Il y a eu encore Une polémique Par rapport à justement Ces zélines Il fallait qu'ils y arrêtent Ils voyaient que du mal Sur ces petites filles En fait Elles portaient une culotte Et je sais pas Si vous voyez Mais là maintenant Ils leur ont mis des shorties Parce que justement Ils supportaient pas De voir Les C'était notamment Les américains Qui ne supportaient pas Voir les petites filles En petites culottes Bon Là Il suffisait un peu D'extérioriser Et de voir ça Plutôt comme des Comme des personnages Autrement que des petites filles C'est C'est certes Ça y ressemble Un petit peu Mais bon C'est pas C'est ce qu'ils font Leur charme En fait Je les trouve trop mignonnes Enfin bref Donc les baracas Qui sont donc Une classe de sagesse Enfin une race de sagesse Mais vous verrez Qu'il y a pas mal De choses à faire Et les Aux elfes Donc nous allons voir Tout de suite La création des personnages Je ne vais pas choisir De classe Ni de C'est peut-être La classe au final Mais la race Je vous la laisse Choisir Histoire que vous puissiez Avoir une interaction Quand même Avec le vidéo Donc Là Avant Il n'y avait pas ça Vous pouvez voir Que Il y a Des compétences De joueurs requis Donc là Ils disent vraiment Les compétences A avoir Donc ça Avant ça n'y était pas Il y a aussi Des étoiles Donc ça c'est la difficulté Au niveau Des 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 classes Il y a 8 classes différentes Et Elles sont Bien classées C'est à dire Qu'il va y avoir Plutôt les Classes De tanking Qui sont Le berserker Mais bon Le berserker On peut dire Que c'est un Off tank Ça veut dire Que ça va pas être Un tank Mais ça va Plutôt soutenir Et reprendre Comment dire Le rôle du tank Si vraiment Il y a un souci Avec Mais c'est pas du tout Le rôle premier Du berserker C'est plutôt Une classe DPS Donc voilà Les lanciers Qui sont les tanks Proprement dit Au niveau de la difficulté De jeu C'est vrai que C'est difficile A manier Étant donné Que forcément Qui dit tank Dit Encaissement des coups Dit Attention au groupe Étant donné Que c'est un jeu Très orienté Mouvement Il y a Un système Aussi De Comment dire De De choc Enfin je sais pas trop Comment dire ça Si vous voulez Si un personnage Ne peut pas En traverser Un autre En instance Donc le placement Des joueurs Etc Est vraiment Capital Notamment Le placement Du tank Et du healer Ce sont vraiment Des classes Très difficiles A jouer Notamment En instance Où ils ont Un rôle Très particulier Ensuite Il y a Le pourfendeur Le pourfendeur Qui est une classe Entièrement DPS Donc vous voyez DPS Explosive Mêlée Et ils disent aussi Que c'est une armure En cuir Là ils disent vraiment Que c'est un tank Et là ils disent Que c'est un DPS Mais grâce à leur A leur hache Ils peuvent s'en servir Aussi comme bouclier Et ça va absorber Des dégâts Mais pas totalement En fonction du mob Qui le tape Le guerrier Qui est un hybride C'est franchement Une classe Très difficile Et très compliquée A comprendre Et à maîtriser C'est pour ça d'ailleurs Qu'il y a 5 étoiles Sur cette classe C'est Une classe Qui peut être Soit DPS Soit tank Donc Voilà C'est vraiment Un truc Voilà Et ils le disent bien Il est très possible De tanker Avec cette classe Mais ce n'est pas Une chose aisée En fait si vous voulez Ça joue beaucoup Sur l'esquive Le sorcier Qui est une classe DPS Donc Avec Pas mal de choses Voilà Il n'y a rien De très spécifique L'archer Qui est Une classe DPS Aussi Qui a pas mal Qui a pas mal D'atouts Ils font Pas Enfin Il y a pas mal D'AOE Le prêtre Qui est Le guérisseur Principal Donc c'est vraiment La classe De healing Pur et dur Vous allez d'ailleurs Faire que du healing Ça est une classe Aussi qui va Permettre de TP un groupe D'un point A à un point B En fonction De là où il se trouve Donc c'est vraiment Très très pratique Notamment quand vous allez En instance Et que vous avez besoin De vous rapprocher De vos Copinos A vous Si vous êtes déjà Sur le lieu De l'instance Donc ça c'est très très Pratique Et ça C'est aussi Un healer de groupe Donc c'est vraiment Vraiment Le prêtre C'est vraiment Le soutien Par excellence Voilà Mais ce n'est pas Par exemple Il y a Une autre classe De soutien Qui est donc Le mystique Qui est Un guérisseur Aussi Mais qui a Pas mal de choses Alors je sais pas Si ça a été supprimé Ou pas Mais Il est capable De faire des petites boules De mana Ou de santé Qui peut Disposer Un peu partout Sur le sol Qui va permettre En fait Aux différents Différents membres Du groupe De se régénérer Quand ils le souhaitent Et il permet aussi De faire du healing Alors je sais plus Si celui-ci Si le mystique Puisque Étant donné que je n'ai pas Vraiment joué Je ne connais pas Plus que ça Je ne pense Je me souviens plus Si il peut faire Du healing De groupe Je crois pas Je crois que c'est Uniquement Un seul target Enfin bref Et ils ont aussi Des serviteurs Donc c'est une classe À pète Voilà Donc si on prend Tous ces personnages Voilà C'est C'est Franchement Les races sont toutes bien Il y a des races Des classes Pardon Que j'ai essayé Que j'ai adoré Comme le lancier Le pourfondeur Le sorcier J'ai essayé Pendant la bêta Parce que J'y ai joué En Corée En fait J'avais pris Un conte coréen Et j'avais joué Avec des coréens Et tout ça C'était vraiment génial C'était vraiment Au début Tout 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 début C'était même pas encore Sorti en France Donc voilà Ensuite Donc je vais vous montrer Un peu Au niveau Des personnages La création Pure et dure Donc Voilà Là ici C'est un humain Tout à fait Standard Donc Avec ma souris Je peux Déplacer Donc le clic Donc Gauche Pardon De ma souris Je peux le faire Pivoter Le faire tourner Blablabla Je peux zoomer Avec la molette De la souris Et Aussi Un truc Plutôt sympa C'est qu'avec le clic droit On peut monter Descendre le personnage Autant qu'on veut Par exemple Si on veut aller voir Ses petits pieds Et ben on peut Si on peut voir Le reste de son corps On peut aussi Voilà Donc au niveau Des Apparences Oula Au niveau Des apparences Tout ça Ça reste Classique A tous les MMO Dont notamment Les nouveaux Qui viennent de sortir Où on peut faire Un peu comme les Sims Une personnalisation Du visage Du visage Vraiment Très poussé Donc là Forcément C'est les Les apparences Prédéfinies Donc voilà Et aussi Les random Mais franchement Il y a des choses Ah Je crois que ça va Il a un peu de traviole Mais il y a pire Il y a eu pire Voilà Comme ça C'est pas C'est moche Oh Le pauvre Franchement Il y a eu des randoms Beaucoup plus pire Enfin J'en ai vu C'était vraiment pas terrible Bref Passons Donc je vais reprendre Un peu ça Au niveau des coiffures Vous en avez pas mal Donc je vous laisserai Si le MMO vous intéresse Je vous laisserai regarder Il y a pas mal de couleurs De cheveux aussi Voilà Au niveau du visage Ça c'est vraiment Une particularité Que j'adore C'est à dire Que vous allez sélectionner Un visage Par exemple Et vous avez La possible Vous avez En fonction du visage Sélectionné Plusieurs ornements Disponibles Donc ça vous fait Vraiment Une possibilité Et un choix Vraiment énorme Par exemple Là vous pouvez Lui mettre Un book Ou pas Voilà C'est vraiment énorme Au niveau La possibilité Les choix Proposés Puisqu'après De toute façon Vous allez pouvoir Trailler tous les détails Etc Etc Donc ça Au niveau des personnages Je vous laisse Vraiment Tout découvrir Par rapport A ça Ok Donc Euh Le lancier Bon tout ça Machin On s'en fout Donc au niveau Donc au niveau Des humaines Donc forcément Vous avez des tenues Différentes Vous pouvez visionner Les vêtements Que vous pourrez porter Sachant que Bah ça évolue Au fur et à mesure Donc ça C'est les derniers Vêtements Qui sont sortis Puisque ça Avant ça s'arrêtait A Celui là Ah non Ça a encore évolué Ah Du dos Ou alors Ça s'arrêtait là Je sais plus Je sais qu'il y avait Ça s'arrêtait Mais je vois Qu'ils ont fait Du travail En fait Sur les Sur Les armures Et les armures Sont vraiment Sublimes J'adore Les détails La dentelle Et tout C'est vraiment J'adore Ce MMORPG Parce que franchement Dès le début On a Vraiment Une finesse Au niveau Des détails C'est Tout simplement Incroyable Incroyable C'est vrai D'ailleurs Je crois Que si On clique Une deuxième fois Ça change La couleur Voilà Voilà Ce MMO Est vraiment Sublime C'est vraiment Sublime Regardez-moi La finesse Des détails Regardez ça Bon C'est pas moi Qui porterai Des godasses Pareils Mais Mais voilà C'est vraiment Exceptionnel J'adore 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 Tout simplement J'adore Voilà Et en plus de ça Je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais là Les cheveux longs Et sur certaines En fait Armures Comme celle-ci Et bien Ça va automatiquement Relever les cheveux Pour éviter d'avoir Un espèce de bug Qui se fait là Où on va avoir Les cheveux dépasser Du col Et faire un truc Vraiment troller Donc C'est vraiment Exceptionnel Ça c'est vraiment Bien bien pensé Et bien vu Ensuite Au niveau Des castaniques Nous avons Les méga Beaux gosses De la mort Qui tue Avec des tablettes De chocolat Et Je me l'impète Un peu Je suis trop Beaux gosses Je suis un beau gosse Je suis un beau gosse Voilà Voilà C'est vraiment Je suis trop mignon J'ai la classe Je suis trop trop beau Donc Voilà les castaniques Un peu les fiers-culs J'aime pas ça Voilà Donc je vous laisserai Un peu découvrir Un peu Les personnages Les castaniques C'est Les Du jeu Qui ont des tenues Très Comment dire Très 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 Légères Comme vous pouvez Le constater C'est pour Les hommes Qui ont des petits Voilà Par exemple Ici Où Il y a Un bout de fesse Qui dépasse De l'autre côté Mais bon Elles sont quand même Très jolies Voilà pour Les castaniques Au niveau De chaque personnage Donc pareil Au niveau De la création Personnage C'est vraiment Très classique Au niveau Des Zaman Nous avons Le berserker Donc on l'a vu A l'instant Ça c'est vraiment Ça c'est vraiment Du gros Bon mastoc Pour ceux Qui aiment bien Les gros trucs Lézard Moche Un peu viril Il n'y a pas de poils Mais S'ils auraient pu en mettre Ils en auraient mis Les profondeurs D'abord On dirait qu'il est en train De prendre un couteau C'est énorme Moi je trouve ça Et par contre Vous voyez Ce que je vous disais La dernière fois C'est qu'il y a vraiment Des races Qui ont Au niveau des classes C'est Il y a des choses Qui vont aller Il y a des choses Qui vont pas aller Par exemple Là c'est Voilà Un gros truc bidule Bien mastoc Ok Ça Ça va hyper bien Là on peut voir Que les Vraiment ça Ça marche aussi Ça c'est plutôt moyen Parce qu'on dirait Qu'il a pris juste Une petite épée Toute moisie Qu'il arrive à porter Sans trop de soucis Voilà Là c'est pas un truc Qui lui va spécialement Bien non plus Je trouve Après Il y a l'archer aussi C'est pas mal rigolo Je Enfin Voilà Il y a vraiment Des races Qui ont Des Particules Et qui font Que serpent Class Ne seront pas Vraiment Très Très Joli Ouais Voilà C'est C'est pas Terrible Ensuite Au niveau Des femmes Bah c'est Un peu Près La même Chose Tiens Regarde Elle adormie Là Ok Là On voit Vraiment Que c'est Une femme Puissante Qui J'adore Moi la queue Je vais vous Juste Montrer Ça Moi Je trouve Ça Excellent Attends Pépette Voilà Moi j'adorais Ça J'ai trouvé Tellement Chouette Cette espèce De machin Qui pique Là Un peu À la manière D'un scorpion J'adore Mais j'adore En plus En plus Elle est vraiment Jolie Quoi Malgré Que c'est Franchement Même si C'est un truc Avec des gros Griffes Et puis Je vais vous montrer Un peu Les papattes Si j'arrive On dirait Des pattes De rhino C'est un peu Moche Mais Des pattes D'éléphant Et C'est rigolo Parce que Ça fait Comme si Elle avait Des talons En fait Mais C'est vraiment Ses pattes Quoi Il y a Juste Une pirasse Qui recouvre Les papattes Enfin Moi Je trouve Que Vraiment C'est Très Très Joli Regardez Moi Ça Cette armure De Ouf Avec Des Ailes Et Tout C'est 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 Magnifique J'adore C'est Une race Que J'aime Beaucoup C'est Rare Que J'aime Les Classes Un peu Reptiliennes Comme Ça Mais Là Franchement Je trouve Que C'est Vraiment Très 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 Voilà Et donc Vous pouvez Voir Forcément Les villes Associées Qui Sont Derrière Donc C'est Les villes Principales Voilà Donc Je vous remonte Un peu Pour Que Vous Puissiez Voir Un peu Le Design De Chaque Personnage En Fonction De La Classe Choisie Là La Limite La Sorcière Je Reviens Un peu En Arrière La Sorcière Là Ok Ça Marche Là Ça Marche Très Bien Puisque C'est Plutôt Elle est Plutôt Comment dire Bien Sculptée Donc Forcément Ça fait pas Si ma Stock Et je Trouve Que Ça Irra Très Bien S'il Y a Une Sorcière L'archer Marche Aussi Pas Mal Prêtresse Et Mystique Là Par contre Je Comment Dire Les Les Vêtements Portés Par En Tissus Sur Cette Race Là Je Trouve Que Ça Va Pas Du Tout Parce Que Sachez Que Cette Tenue Là Se Retrouvera Bien Évidemment Sur Les Autres C'est Logique C'est Du Tissus Donc Voilà Les Petits Popori Qui Sont Vraiment Trop Mignons Donc Là Il Y a Le Berser Cœur Il Se Comment Il Fait D'emporter C'est 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 Juste C'est Énorme Vous Avez Vraiment Différent Différentes Races Au Niveau Des Animaux Je Trouve Ça Tellement Choupi Tellement Mignon Regardez Moi Ça Le Petit Hamster Il Est Juste Trop Mignon Le Petit Panda Là C'est L'espèce De Belette Aut Furée L'espèce De Castor Regardez Moi Ça Un petit Écureuil Je ne sais pas Ce que C'est Je vais Vous Montrer Un Petit Peu Aussi Les Différents Animaux Que Vous Pouvez Choisir Donc Vous Avez Le Castor Avec Bien Évidemment Les Ornements Vous Pouvez Lui Mettre Un Petit Chapeau Ou Pas Du Tout Vous Pouvez Lui Mettre Des Petits Pans Interrogation Il C'est Vraiment Régolo Je Trouve Ça Vraiment Trop 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 Nion Regardez Ça Regardez Comme Il Est Mignon Il Vous Faut Sourire Voilà Je Trouve Ça Vraiment Bah Alors Vraiment Trop Mignon C'est Vraiment J'ai Jamais Joué Cette Rasse Mais Je Trouve Vraiment Trop Mignon Le Problème C'est Que C'est Tellement Mignon Que T'as Pas envie De Taper Il Y'a Un Truc Vraiment Exceptionnel C'est Là En Rose Alors Là C'est Vraiment Hyper Choupinou Bref Je sais pas S'ils l'ont Créé Pour les filles Ou Pas C'est MMO Mais Enfin Bon Ils ont Pensé Vraiment A Tout Le MMO Puisque Les MMORPG Commencent A Se Feminiser Un Petit Peu Et Ça Je Trouve C'est Tant Mieux Donc Voilà Je Et Là On Un Petit Bouton Derrière La Tête C'est Rigolo La Petite Belette Un Autre Petit Petit Chien Trop Mignon L'espèce De Petit Lion Enfin De Petit Tigre Lion Sous Nez Avec Des Petits Chut Et Le Lapin Pan 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 Voilà Avec La Note De Musique Enfin Bref Et Donc Forcément Vous Différentes Couleurs De Poil De Pelage Et Un Truc Vraiment Aussi Génial C'est Que Vous Pouvez Changer La Que Du Personnage Et Ça C'est Vraiment Extra Vraiment On Peu Mettre Sur Un Lapin On Peu Mettre Une Que Tron Rigolote Touffu Une Longue Que Un Truc Improbable Voilà Une Espèce De Ballet Brosse C'est Voilà C'est Vraiment Génial Je Trouve Adorable Et Au Niveau Aussi Des Vêtements Je Trouve Qu'ils Ont Vraiment Trop La Classe Vraiment Trop La Classe Ça C'est Du Lapin Swaggy De Chez Swaggy Voilà Donc Ça C'est Pour Les Popori Nous avons Les Zéline Qui Sont Des Espèces De Petites Filles Vraiment Trop Choupinette Avec Des Petites Oreilles De Chat Comme Vous Pouvez Le Voir Ici Donc C'est Vraiment Des Trucs Incrobables Donc Là C'est Une Espèce De Chèvre Je Vous Montrerai Derrière Et La Petite Queue De Chèvre Qui Pousse Avec Les Cornes C'est Énorme Ça C'est Le Petit Lapin La Guerrière Avec La Petite Renarde Encore Une Petite Renarde Modifier Avec Les Cheveux Long L'archère Un Petit Chat Chatounette Encore Un Petit Lapin Tout Mignon Ils Aiment Les Lapins Les Oreilles De Chat C'est C'est Un Petit Éc Et Je Je Vous Montrer Un Petit Peu Je vais Vous Prendre Ça Voilà Par Exemple Je Je vais Vous Montrer Un Petit Peu La Création Des Personnages Donc Vous En avez Pas Mal Vous Pouvez Choisir Un Ce Que Vous Voulez Donc Au J'ai Trouvé Ça Hyper Dommage Par Conte De Pas Pouvoir Choisir Les Oreilles À La Limite Qu'ils Associent Les Oreilles Avec La Que Je Je suis D'accord Mais Je Trouvais Ça Vraiment Dommage Qu'on Ne Mais Bon Tant Pire Donc Voilà Les Petites Loot Toutes Choupies Toutes Mignonnes Toutes Swaggies Enfin Bref Et au Niveau Des Coiffures Aussi Enfin Des Couleurs De Cheux Vous En avez Toutes Sortes Au Niveau Des Vêtements Aussi On Va Prendre Les Vêtements Maxime Alors Regardez Moi Ça Comme C'est Joli C'est Très Reluisant Avec Toujours Les Qui Vont Bien Ah Là On Peu Pas Voir Enfin Bref Voilà J'adore Là Par contre J'aime Moins Ouais Je trouve Ça Vraiment Très Très Joli Ensuite On Passe Au Suivant J'ai Pas Montré D'ailleurs Les Différentes Classes Donc J'en Était Guerrières Pourfendeuses Guerrières Archer Bah si Je crois Que j'ai Tout Montré Si J'ai Tout Montré Tout Les Classes Ouais J'ai Tout Montré Ensuite On Passe Au Baraka Les Super Alors C'est Là Où Vraiment Vous Allez Voir Que C'est Vraiment Très Tap à L'oeil Donc Là On Dirait Qu'il Tient Une Espèce De Fourchette D'accord Et Il Qui Aussi C'est Vraiment Trop Quoi Pour Moi La Race Ne Convient Pas Du Tout Bah Alors Du Tout A Ce Type De D'Arme D'Armure Là Ici On Dirait Qu'il Va Se Préparer A Trancher Un Jambon Le Sorcier Là Voilà Où Typiquement C'est Une Classe Une Race On Voit Enfin Une Race Qui Pas Bien Avec La Classe On Vraiment Que Là Toute La Puissance Du Truc Et La Sagesse Du Bazar L'archer Là Je Ça C'est Voilà Typiquement La Classe Qui Correspond Très Bien Avec La Race Et Le Mystique On Dirait Qui Tient Une Chucette Voilà Je Vous Laisse Aussi Découvrir Un Petit Peu Ce Géant De Pierre Donc Voilà Je Je vais Vous Montrer Un Peu Du Côté Des Hommes Là C'est la Classe La Plus Totale Les Lanciers Profondeur Guerrier Avec Alimentia Derrière Moi J'adore Les Les Je trouve Ça Tellement Classe Regardez Moi Ça 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 Imaginez Un Petit Peu Les Filles Si Vous Regardez Cette Vidéo Orlande Bloom Moi Ça Dès Que Je Ce Perso Ça 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 Et Salut Et Et Le Terny Personnage Qui Est Le Mystique Et On Va Passer Tout De Suite A Nénette Donc Les Sublimes A Elfe A Gross C'est Poitrine Donc Voilà La Berserker La Lancière Je trouve Ça Vraiment Magnifique Elle J'aime Pas Du Tout La Coupe De Cheveux Mais Elle Se Tortille Regardez Moi Je Me Tortille Allez En Avant Tortillons Nous Aussidons Bien Les Nichons Voilà C'est Vraiment Une Classe Enfin Une Rasse Qui Où Ils Ont Aimé Les Faire Tortiller Dans Tous Les Sens Elle Danse La Samba Tous Les Jours Là Aussi C'est Trop La Classe Les Archers Ca va Comme Un Gant Au Niveau Des Elfes C'est Impressionnant C'est Une Classe D'ailleurs Que j'ai Pas Joué Que j'ai Jamais Joué Pour l'instant Sur le jeu Donc je ne connais pas plus que ça Je sais Je sais Je sais qu'il y a Il y a des Il y a des Pièges Aussi Il y a La possibilité De mettre des Pièges Pour Piéger Les Adversaires Mais bon Les Adversaires Ne sont Pas Cons Puisqu'il y a Une Intelligence Artificielle Dans le jeu Au niveau Des Mobs Qui permet D'éviter Et d'esquiver Vos Des Personnages Donc ma foi Écoutez J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à me dire La race Que vous souhaitez Me voir jouer Je prendrai Bien évidemment La race La plus souhaitée Et au niveau de la classe Et ben ça sera Bibi qui va choisir Sauf si vous décidez Sauf si vous le souhaitez Moi personnellement J'adore Toutes les races De ce jeu J'adore Toutes les classes De ce jeu Donc Ben si Allez Soyons fous Vous me dites Quelle race Et quelle classe Vous souhaiteriez Que je joue Celle qui vous intéresse Le plus Sachant quand même Que je suis une grosse Miss fail Donc au niveau du healing Ça va pas être terrible Les gens vont mourir Au niveau du talking Ça va Ça va Pour l'instant J'ai pas eu trop de problème Les gens étaient plutôt ravis De m'avoir dans leur groupe Surtout que les tanks On en a toujours besoin Donc voilà Et au niveau des DPS C'est bon Y'a pas de soucis Je maîtrise les DPS aussi Donc voilà C'est juste au niveau du healing Où j'ai un petit peu de mal Quand même Je vous avouerai Donc ma foi J'espère Que cette vidéo Vous a plu Au niveau de l'introduction Et des Création des personnages Et sur ce La prochaine fois Je créerai le mien Je créerai le mien En fonction de ce que vous me direz Et je vous présenterai Un peu tout ça Et on pourra commencer L'aventure sur Terra Donc je vous fais Plein de gros bisous Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut Salut